Bonjour Princesse. Bonjour à vous tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, est-ce que je peux vous appeler Camilla ? Parce que je vous avais appelé Camilla sur ce plateau une première fois. Mais bien entendu, c'est un plaisir. Je suis Camilla et je me sens en famille ici chez vous. Merci beaucoup. Ça vous fait quoi de revenir sur ce plateau alors ? Une belle émotion, surtout parce que cette fois-ci j'ai le grand plaisir et je dirais l'honneur d'être que avec vous. Et ça me touche beaucoup. Et puis c'est un plateau extraordinaire et je vous admire beaucoup. Et ça me fait plaisir. Voilà, j'ai accepté avec plaisir parce que je pense que c'est beau d'avoir un suivi et de partager ça avec tous vos téléspectateurs. Bien sûr. Un petit peu ma vie et tout ce qui a pu se passer en un an. Quel retour vous avez eu d'ailleurs après l'émission des téléspectateurs ? Qu'est-ce qu'on vous a dit ? Comment on vous en a parlé de cette émission ? Très positivement bien sûr parce que c'était une émission qui était aussi je crois assez unique et intéressante parce que c'était la dernière fois sur l'aristocratie. Oui. J'avais le plaisir d'être avec mes filles bien entendu. Et avec mon cousin, le prince Charles-Henri Lorkowitz. Donc c'était une émission que je crois a quand même donné un petit peu un sens et bien expliqué un peu qu'est-ce que ce sont les valeurs de l'aristocratie dans le monde d'aujourd'hui. C'est important. Et puis c'est rare d'avoir le temps comme ça d'expliquer les choses. C'est un privilège aujourd'hui en télévision. C'est ça qui est beau ici de pouvoir vraiment, on se laisse vraiment le plaisir de parler, de communiquer. Et je suis très très heureuse d'être ici. Alors est-ce que l'année 2019 a été une belle année pour vous Camilla ? C'était une très belle année, mais une année chargée, chargée d'activités, chargée surtout de mon côté disons que du business, des affaires. Parce qu'au-delà un petit peu de ce que je vous disais avant du monde aristocratique, de tout ce monde dont j'appartiens à travers mon époux bien entendu. Mais je suis aussi une femme d'affaires. J'ai aussi une grande passion pour les affaires. Ça m'intéresse. J'ai une éducation et des études dans le monde d'affaires à New York, University. Et donc je me suis dédiée à ça. Et cette année, j'ai même décidé, parce qu'il faut quand même prendre des décisions, et les moments doivent être les moments justes, de vendre ma société qui appartenait avant à ma famille, que j'ai rachetée il y a une dizaine d'années. Et cette année, avec peut-être une petite larme, une petite nostalgie, parce qu'une affaire que tu montes, dont tu te dédises... Bien sûr, vous êtes investi, oui. Et puis il y avait beaucoup d'employés, donc les employés étaient un petit peu aussi une famille. On était une grande famille. Mais je pense que c'était une décision que je considère le moment juste, le timing, comme on dit en Amérique. Et puis j'ai vendu ça au gouvernement italien, un grand groupe du gouvernement italien, l'État italien. Donc c'est un petit peu un bébé que je remets à l'État italien. Avec un petit pincement au cœur quand même. Oui, mais en bonne main. Et est-ce que vous vous êtes lancée dans de nouveaux projets alors ? J'en ai plusieurs, bien entendu, parce que je veux absolument recommencer quelque chose. Je dois vous dire que peut-être un jour ou l'autre, je recommencerai quelque chose dans le même domaine que je faisais avant. D'accord. Donc haute technologie, télécommunication, l'espace, etc. Mais pour le moment, je me lance dans une grande aventure. Mais je suis déjà bien lancée. Et je veux faire un concept de comptoir de café. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qu'on ne connaît pas. Très original, très original, très très moderne. Qui est donc avec le café. Parce que bon, je suis italienne. Vous aimez le bon café. C'est une culture. C'est une culture, c'est une histoire. Je me suis aussi dédiée un petit peu à chercher des belles choses. Par exemple au Brésil ou en Afrique pour des plantations de café. Dans lesquelles j'ai déjà un petit peu investi. Et c'est quoi cet original, le comptoir de café ? C'est des corners. Des corners. Je ne peux pas vous en dire trop. Il ne faut pas que vous fassiez piquer l'idée en plus. Non, pas seulement ça. Mais en Italie, on est très superstitieux. Ah d'accord. Et donc ça porte un petit peu mal les choses qu'on prévoit. La poisse. Voilà. D'accord, on va faire attention alors. Voilà, mais c'est quand même faire des corners de café très modernes où on peut faire un peu un self-service. Voilà. Et on espère, j'espère, je fais ça avec un associé, un partenaire qui me soutient, qui m'aide. Et donc on espère déjà avoir au moins, avant juillet, au moins 400 points de vente en Europe. Et puis pour arriver à 4000 en Chine. Vous êtes une vraie entrepreneuse. Je sais, c'est dans moi. C'est dans votre nature, bien sûr. Ça donne un sens à la vie. Il y a un intérêt. Je veux aussi montrer un chemin à mes filles, qui sont complètement dans un autre domaine, bien sûr, parce que pour le moment, elles doivent finir leurs études. Et puis j'espère que, oui, les affaires, c'est des émotions. C'est aussi des problèmes. C'est aussi des challenges. C'est une aventure, mais on se remet en jeu. Bien sûr. Et c'est ça qui me plaît. Que vous allez partager avec votre mari, cette aventure ? Ou c'est quelque chose qui vous appartient en femme dynamique et créative ? Il me plage beaucoup de choses avec moi et presque tout. Mais en ce cas-là, je pense pas vraiment. Bien sûr, elle a pris beaucoup d'intérêt, me donne tous ses conseils, etc. Mais non, parce qu'il a tellement de choses lui-même et il voyage énormément. C'est bien que vous ayez quelque chose aussi qui ne vous appartienne qu'à vous. Oui, oui. C'est aussi un peu votre domaine de prédilection. Après 20 ans de mariage, c'est peut-être... Oui, d'avoir son jardin secret aussi. J'ai toujours eu un petit peu mes affaires à moi. Donc dans ce sens-là, ça ne changera pas grand-chose. Et puis bien sûr, j'ai aussi des autres aidés, mais bon, je ne veux pas tellement en faire non plus. Il faut que je me concentre sur... Parce que déjà, en réussir, une est bien, je pense... C'est déjà important. Vous étiez très impliquée dans beaucoup d'associations aussi. Ça continue ? Oui, oui, bien entendu. Mais ça, c'est mon cœur. Ça, ce n'est même pas ma tête, ce n'est même pas mon éducation, c'est mon cœur. Je pense que quand tu donnes quelque chose, tu as beaucoup de retours. Je pense que donner, ça fait partie d'un devoir. Et puis c'est un petit peu ma culture. J'ai grandi comme ça. J'essaie de transmettre cette valeur à mes filles, qu'il faut vraiment être attentive aux gens qui ont moins de chance que nous. Vous vous engagez auprès des SDF, notamment ? Aussi. Ça, c'est quelque chose... Oui, parce que je pense que, vous savez, il n'y a pas une grande différence entre riche et pauvre, pauvre et riche. On est tous... L'homme, c'est un homme. On est tous des humains. Et ça va très vite de pouvoir devenir riche, parfois, et très vite de pouvoir devenir très pauvre, d'avoir un drame familial que, d'un coup, pour quelques raisons, te fait retrouver dans la rue. Et moi, je parle avec ces personnes. Ce n'est pas seulement que je lui amène des soupes, des choses, mais je parle avec elles, je communique. Et on découvre que, finalement, ça peut nous arriver. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et je peux vous dire, ça me donne un grand bonheur quand je rentre à la maison. J'ai un lit, j'ai des draps, je me mets là, avec une grande conscience. Ça fait du bien. Et puis, avoir, quelque part, peut-être soulagé, parce que c'est la communication qui recherche aussi. Donc, ça me fait beaucoup de plaisir. Et il y a un sujet dont on parle beaucoup dans Sa Commence aujourd'hui. Ce sont les violences faites aux femmes. Et je sais que c'est également un combat qui est très cher à votre cœur. Non, ça, c'est un combat que je prends vraiment très au sérieux. C'est un combat qui est très dur, parce qu'on ne sait pas quand vraiment les choses vont changer. Je représente les Nations Unies. Pour ça, UN, Women for Peace Association. C'est quelque chose qui est très sérieux, très cadré. Et nous faisons vraiment beaucoup, grâce aux Nations Unies, parce que c'est international. Et la violence contre les femmes, je trouve que dans le XXIe siècle, c'est plus possible. Ce n'est pas juste. Il y a vraiment une égalité aujourd'hui. Et malheureusement, la violence, elle existe dans tous les pays. Elle existe dans tous les domaines. Elle est ici, peut-être, je me permets de dire. Elle est n'importe où dans les écoles. On voit ça tous les minutes. Et dans le monde du travail, même du côté salaire. Et ça, je me battrai très, très, très concrètement et avec beaucoup de courage. Je le fais vraiment parce que je suis une femme avant tout. Bien sûr. Et j'ai deux filles aussi. Alors justement, vos filles, comment elles vont ? Alors, elles vont très bien. Elles ont 15 ? Alors, une vient d'avoir 15 ans le 1er janvier. Elle est née quelques minutes après minuit. et l'autre, elle a 16 ans. Et donc, on s'approche de 17 ans. Elles vont très bien. Elles sont concentrées à fond, à fond, à fond dans les études. Parce que cette année, elles vont passer le bac. D'accord. Ah oui, c'est n'importe quoi. C'est un peu jeune, mais c'est comme ça. Elles ont justement aujourd'hui un des examens. Donc, c'est pour ça qu'elles ne pouvaient pas venir. Et elles sont vraiment très prises. Mais elles vont bien. Elles se sont lancées sur Instagram beaucoup. Elles aiment ce monde de la mode. D'accord. Et elles ont quand même trouvé le moment, même si elles sont plongées dans leur examen, de nous laisser un petit message. Ah, ben oui ! On va le découvrir ensemble. Bonjour à tous. Bonjour Faustine. Comme vous le savez, un an est déjà passé depuis la dernière émission. Et c'est incroyable ce que le temps passe vite. Nous partiquons encore nos cylindres, que nous parlons couramment. Mais cette année, c'est le grand choix de l'université. Puisqu'en mai 2020, nous allons passer le baccalauréat international. Et c'est vraiment le stress. Nous essayons aussi d'être de plus en plus actives sur les réseaux sociaux, mais surtout sur Instagram. Absolument. Carolina et moi souhaitons apporter nos conseils mode et tendance, mais aussi montrer au public que la vie d'une princesse n'est pas seulement faite d'avantages, mais aussi de responsabilité et engagement. La plupart du temps, on nous demande sur notre quotidien que nous avons décidé de dévoiler un peu plus aux milliers des personnes qui nous suivent. Nous participons aussi à beaucoup d'événements et essayons de soutenir les causes qui nous tiennent plus à cœur, notamment au profit de l'écologie, qui est vraiment un sujet qu'au cours des années est devenu très, très important pour nous et nos merveilleuses planètes. Et puis, pendant notre temps libre, nous profitons aussi de pratiquer nos objets préférés, comme la danse, le sport, la musique et la peinture, que j'adore. Un petit coucou à nos parents, mais surtout à maman, qui est avec vous sur le plateau. On espère à très bientôt et merci à vous. C'est très mignon. Vous êtes émue quand vous les regardez. Je suis très émue et de plus en plus fière d'elles. Parce que vous voyez, ce n'est pas quelque chose qu'elles ont répété mille fois. Je suis sûre qu'elles l'ont pensé elles-mêmes, qu'elles ont voulu le faire. Elles ne sont pas timides, mais elles ne sont pas non plus trop expansives. Ce sont des filles qui ont un bon équilibre. Et je suis très fière d'elles. Bon équilibre. Et puis surtout, il y en a une qui passe son bac à 15 ans ? Oui, à 15 ans. Oui, mais ça, vous savez, il y a des gens qui sont très mûres à 15 ans. Il y en a des autres qui ont 30 ans qui ne sont pas mûres du tout. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment un âge. J'espère qu'elles sont assez mûres, qu'elles sont mûres, parce qu'elles ont quand même grandi avec la présence des parents. Beaucoup de voyages, beaucoup de situations parfois peut-être compliquées pour un enfant de leur âge. Elles se sont battues. Vous voyez, elles ne sont pas timides. Et je suis sûre qu'elles ont fait ça parce qu'elles ont adoré ce plateau. Elles ont adoré tous les spectateurs qui étaient là. Et je suis sûre qu'elles voulaient vraiment contribuer et vous saluer. Mais du coup, si les deux vont passer leur bac, ça veut dire qu'elles vont bientôt un peu quitter le giron de papa et maman ? Oui, mais ça, c'est tout à fait normal. C'est juste, c'est positif. Ça doit être comme ça. Et c'est le bon moment. Ça ne vous inquiète pas ? Même à 15 ans ? Je pense que ça ne m'inquiète ni plus ni moins que tous les autres parents. Comme je dis souvent, on est quand même à l'aube de beaucoup de problèmes, de rires et de larmes. J'en suis sûre. Du côté cœur, je m'imagine déjà. Du côté université, ça va être dur. Ça va être un changement. J'espère peut-être qu'on viendra à Paris, à l'université. C'est un petit peu ce que je pense qu'elles souhaitent faire. Mais c'est à eux. Maintenant, c'est un petit peu leur destin. Je les suivrai. On les suivra pas par pas. On est là pour elles. Mais il faut les laisser vivre. On peut pas... Bien sûr, vous avez une bonne logique. Il y en a une quand même qui a vécu aussi... C'est Maria Carolina, votre aînée, qui a vécu cette année un grand moment. La première fois où elle est allée au bal des débutantes. Son bal des débutantes. Je vous dis la première fois, mais il n'y a qu'une fois. Elle était superbe. Oui. Elle était très, très, très contente. Et c'est un moment très beau, parce que c'est un peu un moment de fairy tale. Là, on a vraiment l'impression d'être une princesse dans un conte de fées. Et tout est soigné. C'est magnifique. Ils te prennent en charge. Et puis, ce qui est merveilleux dans cet événement, c'est qu'il y a quand même 20 différentes nationalités sur 20 filles, qui sont tous des gens très intéressants et des copines pour la vie, peut-être, parce qu'on passe des bons moments ensemble. Et là, elle est toute contente avec cette magnifique robe. Et pour la première fois, un diadème. Bon, il n'y avait pas beaucoup de filles qui portaient un diadème ce jour-là, mais c'était un diadème un peu qu'elle tenait à porter avec des fleurs de lys qui représentent, bien sûr, les bourbons. Et elle était très, très contente. Et il y avait les filles de Rulio Gleicius qu'on connaissait très bien. Et bien sûr, les filles de Belmondo que nous connaissons aussi depuis des années et des années. Donc, c'était un beau groupe d'amis. Et puis, tout ça, il faut savoir que c'est pour la bienfaisance. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui se passe dans cette soirée a un but humanitaire. Oui, ce n'est pas que pour faire plaisir à ces jeunes filles. Derrière, ça a un sens. Et même si elles, elles vivent quelque chose de magique derrière... Oui, mais c'est pour le remettre dans un juste équilibre. Parce que sinon, ça fait un peu trop dans notre monde d'aujourd'hui. C'est presque trop. Il faudrait presque avoir... Je ne dis pas honte, mais je trouve que c'est un petit peu dépassé. Mais c'est une tradition, par exemple, ouvrir le valse avec son père. Je crois que c'est une fois dans la vie que tu feras ça. Parce que la prochaine fois, ça sera peut-être son propre mariage, tu sais. Et donc, à part la peur de lui monter sur les pieds, mais à part ça, c'est des moments, j'espère, pour elle, j'en suis certaine. Gravés pour toujours. Ça sort dans quelques années, oui. Gravés pour toujours. Vous arrivez à vous garder du temps, quand même, un peu, pour votre couple ? Mais oui. Pour être tous les deux, pour vous faire des week-ends en amoureux ? Non, on a toujours... On fait toujours... On trouve toujours le temps. Ça, c'est... On est... J'ai connu des gens dans ma vie, j'ai eu cette chance de connaître des gens très, très, très importants. Des présidents, des chefs d'État. Et on se dit toujours, ils n'ont pas de temps. Mais je veux vous dire, les gens, même s'ils sont très importants ou très... Dans leur monde, que ça peut être, voilà, un chef d'État, ils trouvent le temps. On a beaucoup plus de temps de ce qu'on pense pour s'organiser. Alors là, je reviens il y a quelques jours, j'étais... Un nouvel an, j'étais à Dubaï. Et on s'est fait une semaine juste nous, la famille, à Dubaï. Et c'est... Vraiment, je vous encourage à aller parce que c'est... Waouh ! Ça, oui, c'est Disneyland, moderne. C'est... C'est d'énormes tours. Et là, on a passé une petite semaine en famille. Elles ont aimé les filles ? Beaucoup. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Je crois qu'elles n'ont pas arrêté de prendre des photos. Mais surtout, vraiment, de sentir la beauté de passer un moment en famille. Ça, c'est bien rare. Et alors, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour cette année à venir, Camille ? Avant notre prochaine rencontre. Ça, c'est sûr. J'espère que je parlerai de mes nombreux projets et de la réalisation. J'espère. On va suivre ça. J'espère les réaliser, j'en suis certaine. Et bien, voilà, que je réalise un peu mes projets, que je reste avec l'énergie que j'ai dans moi. Et voilà, et que mes filles puissent grandir et s'épanouir dans cette prochaine étape qui, pour mon mari et pour moi-même, c'est aussi une étape. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci, Camilla, d'être revenue sur ce plateau. Vous êtes ici chez vous. Merci beaucoup. Je reviendrai avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne année. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada